Et place à notre invité Brilleux, salut, bonjour. Bonjour. Vous êtes cidrier à Gouenard en Cornouaille et vous venez nous parler de la nouvelle route du cidre. Alors déjà en quelques mots, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est cette route du cidre ? Oui bien sûr. Donc la route du cidre en fait c'est deux choses. C'est d'abord des cidreries, donc des cidreries qui vont présenter des produits comme l'AOC Cornouaille qui est le cidre haut de gamme en Bretagne. Et à la fois aussi un circuit de balade sur ce territoire très riche de la Cornouaille où on est entre la terre et la mer, nature et culture. Donc la route du cidre permet de présenter des lieux sur des routes pittoristes, des lieux à ne pas manquer entre ces cidreries. Ça regroupe combien de cidriers finalement cette route du cidre ? C'est une quinzaine de cidreries qui sont représentées. Donc certaines qui produisent des produits en AOC ou en AOP. Appellation d'origine contrôlée ou appellation d'origine protégée. Et également d'autres producteurs de cidreries qui ne sont pas forcément, qui ne produisent pas forcément de cidre en appellation, mais qui sont quand même sur la zone Cornouaille. Alors quoi de neuf en pays de Cornouaille ? Quelles sont les nouveautés pour cette route du cidre ? Donc les nouveautés, c'est vraiment un circuit qui a été complètement remodelé, où on ne va plus rester sur des grands axes routiers comme ça avait été fait au départ. On va plutôt aller sur des petits chemins, des routes départementales, des routes communales. Et on va aller voir autre chose un petit peu, on va sortir des sentiers battus, et on va aller voir autre chose, des lieux vraiment pittoristes, des lieux qui ont un intérêt culturel. Par exemple ? Par exemple, ça peut être au printemps, vous allez à Gouénard, vous allez au jardin de Boutiguerie, vous allez admirer les rhododendrons, les azalées, c'est quelque chose de formidable, qui est encore trop peu connu, mais qui vaut vraiment le déplacement. Et alors, qu'est-ce que recherchent les visiteurs finalement, en faisant cette route du cidre ? Cette route du cidre, déjà, on leur a dit qu'ils étaient sur une route, donc ils cherchent quand même, entre deux cidreries, un chemin où ils vont pouvoir apprendre des choses, ils vont pouvoir s'occuper, se distraire, parce que ça s'adresse quand même à des touristes, bien sûr aux finistériens également, mais ils vont avoir envie de passer une journée, un moment, s'arrêter, pourquoi pas dans une cidrerie, mais la cidrerie, ça va être une étape de la journée, ils ont envie d'autre chose, et là, la route du cidre, aujourd'hui, la nouvelle formule, leur permet ça. Parce que les visiteurs peuvent évidemment s'arrêter dans les cidreries, et discuter avec les gérants, c'est ça ? Ah bien sûr, c'est aussi un des objectifs, c'est-à-dire qu'ils peuvent s'arrêter, ils peuvent découvrir la diversité des cidreries, parce qu'elles sont toutes différentes, elles valent toutes le goût, et donc le cidrier va pouvoir présenter ses produits, présenter la manière dont il élabore ses produits, et puis donc son savoir-faire. Et après, il y a la dégustation. Ah, passage obligé. Avec quoi se déguste le cidre, au-delà des crêpes ? Bien sûr, on associe souvent à la crêpe, mais il y a tant de façons de déguster le cidre, il y a les poissons, on habite dans un lieu magnifique, on est au bord de la mer, on vient passer des vacances au bord de la mer, on a des poissons, on a des coquillages, il faut faire des associations avec ces produits-là, c'est formidable. Mais il y a aussi les viandes, viandes blanches ou rouges, c'est des associations réussies.